Aube, sur le cybrès, le cèdre sur l'eau noire et verte, laisse, avec la clé d'or à la porte, entreverte, les cygnes endormis, les pans et les colons. Écoute, pleure à pleure, l'or grave qui tombe et qui s'égouttelante ou s'écoule rapide. Gendre du sablier, larmes de la clepsydre, émarche doucement sans réveiller l'écho. Laisse les cygnes lents dormir double sur l'eau, avec leur col neige ployé sous l'aile tiède, en silence, et les pans sur les branches du cèdre, et la colombe douce aux pointes des cyprès, et part. Des mûres encore, mais l'air plus frais de la nuit, peu à peu, frissonne à l'aube proche. Laisse la bêche et le râteau, laisse la pioche, et prend la foule qui lui ont en aile d'acier clair, et pousse le virou de la porte de fer, et sort vers l'aube pâle et marche vers l'aurore. La pierre du chemin fera ton pas sonore, et, sous ton manteau noir qui le cache à demi, emporte, long de l'âtre et du seuil endormi, vers le soleil faroche et vers le jour futur, avec sa crête rouge, argot sec et bec d'gyre, qui glousse, se rengorge et qui sommeille encore, le grand coq des maillereaux au cri de cuivre et d'or. Le grand coq des maillereaux au cri de cuivre et d'or. le grand coq des maillereaux au cri de cuivre et d'or. Sous-titrage FR ?